Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de cuisine, nous parlons de produits, nous parlons de patrimoine culinaire africain, nous parlons de terroir, nous parlons de tous les business qui sont liés à notre restauration, à notre alimentation, nous parlons de comment nous pouvons promouvoir nos cuisines que nous soyons sur le continent africain ou hors du continent. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de recevoir toutes les vidéos que je posterai, maximum deux fois par semaine. Et pour vous remercier de votre abonnement, je vous offre gratuitement le premier magazine des cuisines noires, le magazine AfroCooking que vous pouvez tout simplement déjà télécharger. Pour cela, il suffit de cliquer en bas dans la barre de description. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique et je suis heureuse de vous retrouver ici. Mange ton bio en Afrique. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était le bio et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce que beaucoup appellent bio est loin d'être réellement bio. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre justement à cette affirmation que beaucoup d'Africains aiment pavaner avec beaucoup de fierté. Nous, au moins en Afrique, on mange du vrai bio. Alors à cela, je réponds MDR. Il faut savoir qu'il y a deux cas de figure, les grandes villes et les zones rurales. Dans les grandes villes, notamment les capitales, on ne mange pas bio, c'est faux. Rappelez-vous que l'un des principes fondamentaux du bio, c'est de consommer local. Et dans l'une de mes vidéos, je vous expliquais que nos États africains, en 2009, ont dépensé plus de 50 milliards de dollars en importation alimentaire. Et c'est le cas chaque année. Je vous laisse calculer en France et France ce que cela fait. Ce qui veut dire que si on dépense autant d'argent, cela veut dire qu'on n'a pas produit suffisamment. Et dans le top 10 des importations, on a les céréales comme le riz, le blé, le maïs, on a la viande, on a le poisson, le sucre, les produits laitiers, les huiles, les produits maraîchers, les aliments préparés comme les conserves, le vin et puis d'autres boissons. J'ai fait une découverte étonnante, c'est que l'Afrique subsaharienne est le premier importateur mondial de riz et le troisième importateur de blé derrière l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Est. Il est vrai que tous les pays d'Afrique ne sont pas égaux au niveau des importations alimentaires, mais il faut reconnaître que si nous importons autant de nourriture, c'est parce que nous ne produisons pas assez. Et si quasiment tout vient de l'extérieur, comment cela pourrait-il être bio ? De plus, quand on connaît les contraintes pour faire du bio, comme je vous le précisais dans la vidéo précédente, il faut plus d'espace, il faut plus de travailleurs, il faut accorder plus de temps pour produire. Pensez-vous réellement que ceux qui nous nourrissent ont le bio dans leurs priorités ? Les paysans locaux et leurs petites exploitations familiales se retrouvent face à la concurrence inégale avec les grandes entreprises mondiales, sans parler des millions de fermes qui au mieux produisent à peine pour leurs propres besoins en approvisionnement. Récemment, j'ai demandé à plusieurs agriculteurs de cultures maraîchères implantées au Gabon, au Cameroun, au Congo, en zone urbaine, comment ils procédaient pour cultiver et s'ils utilisaient des engrais spécifiques ou des méthodes traditionnelles pour les cultures maraîchères vu que ces cultures étaient destinées généralement à l'alimentation locale. J'ai été choquée lorsqu'ils m'ont dit qu'ils utilisaient des engrais, des pesticides, et ce sont les mêmes noms qui reviennent tels que karaté, durzban, décis, dicophol, calidim, des pesticides interdits en France. Certains dans toute l'Europe sont cancérigènes, ralentissent le développement du cerveau, mais ces produits sont vendus sur le continent africain par des sociétés européennes avec l'autorisation des autorités africaines. En résumé, voilà ce que nous mangeons. Dans les grandes villes, nous consommons des produits importés qui sont pleins de conservateurs, mauvais pour notre santé parce que oui, le temps que ça part vient de payer et que ça vienne chez nous, on a mis des produits pour les conserver. Nous consommons des produits cultivés localement, mais traités avec des pesticides, des produits chimiques qui détruisent nos sols, qui détruisent nos écosystèmes, qui transforment nos aliments en fait en véritable poison. Voilà la réalité en ce qui concerne tous les produits de grande consommation dans nos capitales. Et là, je ne parle même pas de tous les additifs alimentaires que nous ajoutons nous-mêmes dans nos assiettes, comme les bouillons cubes, la mayonnaise et tout ça, tout ça. Vous voulez vraiment consommer bio? Allez au village parce que dans les zones rurales, et là c'est le deuxième cas de figure, nous avons encore le luxe de pouvoir consommer bio. Et j'espère qu'on aura encore ce luxe pendant bien longtemps. Si vous voulez vraiment consommer bio en Afrique, consommer des cultures africaines, abandonnées par les nouvelles générations. Pourquoi? Tout simplement parce que les grands groupes ne s'y intéressent pas. Tous ces produits que l'on ne mange qu'en Afrique, qui ne sont cultivés qu'en Afrique, tous ces produits ne les intéressent pas. Et donc, ils n'ont pas encore trouvé les moyens chimiques pour pouvoir les produire en masse. Ce qui veut dire que ce sont des produits forcément cultivés traditionnellement et que pour l'instant, il n'y a pas d'autres moyens de pouvoir les cultiver. Alors, ces cultures sont peut-être difficiles à cultiver. Des fois, sont abandonnées. Je pense à nos céréales comme le milk ou le fognon. Mais je vous invite vraiment à vous intéresser à ces cultures. J'ai eu la chance d'aller au Togo et d'aller dans un village au nord de Kara, chez le peuple Tamberma, où j'ai eu la chance d'aller à la chasse. La chasse à la pentade sauvage. Cette pentade qu'on a dégustée avec de la pâte de Fognon que les femmes avaient récoltée et qu'elles avaient pilé la veille. Tout était fait sur place avec les moyens du bord et de façon traditionnelle. Cette pentade, elle a vécu en plein air. Cette pentade, elle a été nourrie naturellement. Une fois tuée, pas d'intermédiaire, on l'a cuisinée direct. Voilà ce que j'appelle manger vraiment bio. Contrairement aux viandes congelées qui inondent nos rôtisseries ou nos restaurants, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et si vous avez le courage, regardez cette vidéo. Je vous mets le lien dans la barre de description. Cette vidéo parle du poulet congelé que nous consommons dans nos capitales, d'où il vient. On l'appelle aussi poulet morgue. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire dans notre estomac. Au Gabon, j'ai été dans un village pygmé et c'est là-bas que les pygmés mou ont appris que quand tu vas au marché et que tu achètes des feuilles d'oseille, des feuilles d'épinards ou de fond l'or et que ces feuilles n'ont pas de trou, cela signifie que les insectes n'en veulent pas. Et si les insectes n'en veulent pas, c'est sûrement parce que c'est plein de poison. Parce qu'une bonne feuille d'oseille, d'épinards ou une feuille de tarot ou une feuille de folon doit avoir des trous. Sauf que nous, on nous a éduqués à avoir des feuilles, des jolies feuilles bien vertes, sans trous, sans défaut. Sachez que ce sont celles-là les plus dangereuses. On n'a jamais autant parlé dans nos communautés de certaines maladies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les fibromes, les kystes de perturbateurs endocriniens. Franchement, il va falloir un moment se pencher sérieusement sur l'origine des produits alimentaires que nous consommons. Que ce soit sur le continent ou hors de celui-ci. Parce que la diaspora, malheureusement, n'est pas épargnée. Il a un vrai problème de traçabilité des produits que l'on nous vend dans les marchés africains lorsque nous sommes dans des grandes capitales européennes. Je finirai avec ceci. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage en Afrique, en tant que professionnel de l'alimentation, voici mon conseil. Je vous en supplie, privilégiez la qualité. Faites des produits qui par la suite pourront être même labellisés car c'est ce qui fera la différence demain. Aujourd'hui en Occident, le consommateur est prêt à payer plus cher un produit parce qu'il y a un gage de qualité. Parce qu'il sait que ce produit respecte certains critères de qualité et que ce produit ne le tuera pas. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo dernièrement sur les labels de qualité. Et bientôt, ce sera le cas chez nous. Parce que pour l'instant, il y a tout et n'importe quoi. Si vous investissez dans la qualité, vous ne gagnerez pas peut-être tout de suite. Mais assurément, vous gagnerez sur le long terme comparé à tous ceux qui ont pour principale priorité de gagner de l'argent au détriment de la santé des populations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement qu'on mange bio en Afrique ? Je vous laisse commenter, je vous laisse partager, je vous laisse liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il est temps que nous prenions notre alimentation en main. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'était le chef en temps pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.